... Le Grand Bleu semble particulièrement déchaîné ce jour. Les vagues géantes s'enchaînent ici à la plage de Bessé-Yahou. L'endroit grouille du monde en cet après-midi de chaleur. Même la mention interdite à la baignade n'arrête plus ces milliers de jeunes, femmes et enfants à la quête de fraîcheur. Réputée plage dangereuse avec ses nombreux cas de noyade, la plage est aujourd'hui minutieusement surveillée. Des maîtres nageurs hauts perchés guettent les moindres mouvements. Sifflet à la bouche, Ibrahim Afal n'hésite jamais quand il faut intervenir pour ramener les quelques intrépides à la zone autorisée. Le matin, quand on vient, on délimite quand même des zones de baignade. On met en place des balises pour délimiter les zones de baignade. Maintenant, on voit aussi que les gens, parfois, dépassent ces balises-là. Mais, heureusement qu'on a des éléments sur le terrain, donc on leur fait retourner dans la zone autorisée. Dans une plage, il y a ce qu'on appelle des recommandations et des interdictions. Parfois, les gens bradent les interdictions et que cela peut les entraîner plutôt à la noyade. Les sauvetages, c'est son quotidien. Si la plage Béseyyao n'a enregistré aucun décès parmi les 127 notés sur les plages de la Grande Côte, elle doit surtout à son équipe de maîtres nageurs aidés par quelques volontaires. On est au nombre de 10 au niveau de la place Béseyyao de Yoffe, plus 4 éléments de spécialistes en intervention subaquatique de la brigade nationale des sapos pompiers. On a même des volontaires ici au niveau de la place parce que nous habitons à Yoffe et puis Yoffe, c'est un village traditionnel, les bouts, donc les gens ici savent nager. Donc, parfois, on voit même des exploitants qui viennent nous aider par rapport à la sécurisation de cette plage-là. Même si le dispositif est toujours disponible, le défi est le renforcement de l'existant. Le fait de sauver des vides, ça demande beaucoup de matériel. La ville de Dakar, le maire de Dakar en personne, a pu acheter du matériel et le distribuer au niveau des 26 places qui se trouvent dans la région de Dakar. Un luxe dont on ne peut se permettre à Gadaï. Ici, en pleine banlieue d'Akarouage, la place manque de tout. Les sauveteurs font avec les moyens du bord pour assurer la survie des visiteurs. Pourtant, la plage est l'une des plus visitées du littoral, malgré qu'elle est classée également introduite à la baignade. Il y a des trous. C'est comme si tout le temps il y a des troubillons. Là où vous voyez des troubillons, c'est qu'il y a un danger, un trou. Et souvent, quand une personne s'y aventure, pour s'en sortir, si tu ne maîtrises pas le terrain, tu ne t'en sois pas. Ce qui trompe le plus souvent, ça trompe tout le monde, même. Il ne suffit pas d'être un bon nageur, parce qu'il y a des gens qui nagent bien, mais qui ne maîtrisent pas cette plage. Souvent, il nous arrive de voir des cas de gens qui vont loin. Et pour revenir, ils ont des problèmes, parce qu'ils sont souvent contrés par le courant, ils nagent à contre-courant. Et la plupart du temps, ce sont nos équipes, les ménageurs, qui partent leur indiquer ce qu'il faut faire pour s'en sortir. La prise en charge dans les places Dakarouages est devenue une préoccupation majeure. Le risque est d'autant plus accru en cette période de forte chaleur, coïncidant avec les vacances scolaires. Les vacances sont en profiter pour soulager les gètes. La période de l'été est l'année, ils doivent venir venir ici. Les gètes de garde, ils ne connaissent pas que les gètes de garde, ils ont des boulons, ils ont des boulons. Ils respectent les normes, ils ne sont pas les fiers, ils ne sont pas les boulons. On a dit que les gètes de respecter les gètes, ils ont des boulons, ils ont des boulons. Ils ont des boulons, ils ont des enfants, ils ont des enfants. Ils ont des boulons, ils ont des boulons, ils ont des boulons, ils ont des boulons, ils ont des boulons. La population de la banlieue, la population de jeunes est extrêmement importante et ils ne peuvent pas ne pas aller fréquenter les plages. Maintenant ce qu'il faut, je crois, c'est les encadrer ou les d'interdire pour interdire, c'est encadrer ces jeunes pour les permettre de se baigner en minimisant au mieux les risques. A Yembol, un comité de veille et de surveillance a été mis en place en 2022. Il a permis de réduire les cas de noyade dans la zone. Notre premier rôle c'est la prévention, c'est-à-dire donner les premières consignes aux baigneurs, essayer de délimiter les zones où ils peuvent se baigner. Il y a aussi une autre tâche qui consiste à secourir en cas de besoin. Parce qu'il nous arrive d'avoir des cas et en ce moment-là, on a une équipe sur place qui intervient. On circule entre les baigneurs pour voir ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qu'il faut porter pour se baigner, ce qu'il faut amener pour se baigner, ce qu'il ne faut pas amener et certains consignes d'hygiène pour la plage. C'est justement la formule à adopter. Selon l'expert en réduction des risques et gestion des catastrophes, Amadou Kanardiop insiste sur une politique d'aménagement et de protection où l'État central et les collectivités harmonisent leurs efforts pour stopper cette vague tueuse. Le message à l'âge, c'est un à l'endroit de l'État pour créer des fronts de maires, les autoriser, les surveiller pour canaliser les jeunes vers là-bas. Aux maires, de créer des infrastructures socio-éducatives, des piscines au niveau de leur quartier, ou bien de bêtises, essayent d'utiliser les jeunes au niveau des quartiers durant la période estivale. D'autres recrutent des maîtres-nageurs, renforcent les capacités et appuyer ces maîtres-nageurs en matériel de sauvetage, surtout en moto de plage. Les plages dakaroises sont considérées comme des tueuses silencieuses. Sur les 26 recensées à Dakar, 11 sont interdites. Cependant, aucun moyen de répression n'est envisagé pour décourager les baigneurs, même pas les cas de noyade avec son lot de décès. Les plages sont toujours pleines.